Notre archipel est en mesure de continuer à se développer. Avant la crise, il affichait l'un des taux de croissance les plus importants du territoire français, 4%. Cela montre que le potentiel et les ressources sont disponibles au sein de l'archipel. C'est pour cela que je vous invite à poursuivre nos efforts pour notre engagement commun pour l'Amba Gloc. Bon travaux à tous. On a trois programmes qui se superposent. Un programme de développement qui a commencé en 2014 et qui va se terminer maintenant. Un programme qui va le remplacer. On vient ici pour négocier les grandes lignes qui va aller jusqu'à la fin de la décennie, jusqu'à la fin 2029. Et une enveloppe supplémentaire qu'on appelle ReactiU pour réagir, comme son nom l'indique, à la crise sanitaire. Donc on va regarder un petit peu l'avancement de tout ça. Alors les premières impressions qu'on a, puisqu'on a eu des réunions techniques auparavant, c'est que tout fonctionne bien. Je suis confiante que la région va réussir à mettre en œuvre et à consommer tous ces fonds. Je sais aussi, comme j'avais dit ce matin, qu'il y a beaucoup de besoins encore. Les fonds européens sont vraiment nécessaires pour un développement économique ou de l'économie, un développement social ici dans la région, pour les citoyens. Nous avons un taux de programmation vraiment très important, surtout sur le FEDER qui est de 84% actuellement, sur le FSE de plus de 104%. Je prends l'exemple cette année des aides que nous avons apportées, notamment le scanner à Selbonne, le scanner à Capester, l'IRM que j'ai voulu pour BASTER, pour le CHBT de BASTER. Madame Pachar s'est battu là-dessus parce que c'est elle qui fait les fonds européens. Nous avons accompagné aussi le CHU en équipements structurants et aussi, surtout, le deuxième TEPSCAN. Ensuite, aujourd'hui, c'est plus de 32 foot-salles que nous installons dans les communes, l'aménagement des CO2 Sports, l'aménagement de la réfection du stade de Port-lui qui coûte 4 millions d'eux. Nous avons mis aussi des fonds sur d'autres chantiers importants. Donc, effectivement, nous sommes contents de ce que nous faisons aujourd'hui.